Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Faites-le maintenant, Freedom News Network. C'est vraiment ici qu'on vient se retrouver, entre autres, et plein d'autres endroits aussi, mais ici, pour savoir ce qui se passe dans la langue de Molière, parce que beaucoup de choses se passent dans la langue de Shakespeare, et l'endoctrinement habituellement se passe dans la langue de Molière. Ceci étant dit, merci d'être là, chers amis, 28 novembre 2019, panne généralisée de Facebook. En tout cas, ici, on n'a aucun accès à Facebook ni à Instagram, donc soyez patients, ça va revenir sûrement. C'est la Thanksgiving aux États-Unis, peut-être que c'est une surcharge. Le système a peut-être craché, ou en tout cas, il y a peut-être eu une attaque. Contre Facebook, on verra bien, mais pour l'instant, Facebook est en panne, 11h36, heure du Québec. En ce 28 novembre, semaine de l'action de garage, chez les Américains, avec un lien qui m'a été envoyé par des abonnés, qui sont tellement, tellement alertes et éveillés, sur un phénomène qui a été enregistré par, je pense que c'est SOHO, le système qui étudie le soleil et qui filme le soleil et l'activité solaire. Il y aurait eu une espèce d'explosion magnétique, encore jamais vue. Ça s'est produit le 25 novembre, donc il n'y a pas longtemps. On va aller voir ça ensemble, quelque chose de vraiment unique. Vous allez le voir, on le voit ici, cette espèce de grosse éjection magnétique, électrique. On se demande ce que c'est, une décharge électrique. Ça nous amène à un nouveau type de système, d'étoiles. Un mystérieux signal radio intrigue les astronomes. Après avoir observé une partie du ciel près de la constellation méridionale de Lara pendant environ deux mois à l'aide de Mercat, un radiotélescope basé dans le désert du Carreau, en Afrique du Sud, notre équipe de scientifiques a remarqué quelque chose d'étrange. L'émission radio d'un objet éclairci par un facteur en trois semaines environ intrigué, nous avons continué à regarder l'objet et avons suivi l'observation d'autres télescopes. Nous avons découvert que la torche inhabituelle venait d'un système d'étoiles binaires, deux étoiles en orbite, l'une de l'autre, dans notre propre galaxie. La constatation publiée dans les avis mensuels de la Royal Astronomical Society s'est toutefois avérée très difficile à expliquer. C'est la première fois que Mercat a découvert une source transitoire, un objet instable, en train de subir un changement significatif de luminosité, ou d'entrer dans et hors du champ de vision. Vu le nom accrocheur, qui est ici, je ne vous le décrirai pas, il a été trouvé dans le premier champ observé avec le télescope, ce qui signifie qu'il est susceptible d'être la partie émergée d'un iceberg de transitoire en attente de découverte. Émission radio détectée pendant la mesure, avec la torche encerclée. Pour comprendre notre découverte, nous avons commencé par faire correspondre notre source à la position d'une étoile appelée T.I.Y.C. 83-32-25-29-1 à environ 1800 années-lumière de la Terre. Étant donné que cette étoile est brillante en relativité, nous avions prévu qu'un certain nombre de télescopes optiques différents détectant la lumière visible plutôt que les ondes radio l'auraient observée dans le passé. Heureusement, cela s'est avéré être le cas, nous permettant d'utiliser ces données. Pour en savoir plus sur l'étoile, c'est un géant, environ deux fois et demi la masse du Soleil. Certains des télescopes optiques, notamment ces télescopes dont on fait mention ici, nous ont fourni plus de 18 ans d'observation de l'étoile. Celles-ci nous ont permis de découvrir que la luminosité de l'étoile changeait sur une période de 21 jours. Nous pensons que c'est parce que la star a de grandes taches dessus, tout comme les taches solaires. Nous avons utilisé le télescope SALT pour obtenir les spectres optiques de l'étoile, comme si vous utilisiez un prisme pour diviser la lumière blanche et ses longueurs d'onde. Ceci peut être utilisé pour déterminer les éléments chimiques présents dans l'étoile, ainsi que la présence d'un champ magnétique. De plus, ils permettent aux scientifiques de savoir si une étoile bouge, car le mouvement provoque le déplacement de ces lignes spectrales. Ce qu'on appelle le décalage Doppler. Les spectres ont révélé que l'étoile avait un champ magnétique et qu'elle gravitait autour d'une étoile compagnon tous les 21 jours. Cependant, nous ne voyons jusqu'à présent qu'une très faible signature possible de l'étoile compagnon dans nos observations. Cela nous dit que le compagnon doit être beaucoup plus faible que l'étoile géante. Nous avons également constaté toutefois que le compagnon aurait probablement au moins une fois et demie la masse du Soleil, alors que pourrait être le compagnon un nain blanc, une étoile froide et morte. Il peut sembler probable, car ils font souvent partie de systèmes d'étoiles binaires comme celui-ci. Cependant, la plupart des nains blancs ont une masse inférieure à celle du compagnon que nous avons vu, avec une masse maximale de 1,6 fois la masse du Soleil, donc il est peu probable qu'elle soit une telle étoile. L'émission radioélectrique elle-même pourrait être causée par l'activité magnétique de l'étoile géante, semblable à une éruption solaire, mais beaucoup plus lumineuse et énergique. Cependant, ces éruptions sont généralement observées sur des étoiles naines plutôt que sur des étoiles géantes. Des systèmes stellaires connus associés à une étoile géante à une étoile semblable au Soleil pourraient expliquer les résultats obtenus de l'activité magnétique de l'étoile géante, donnant lieu à des poussées lumineuses. Cependant, cela ne convient pas, car rien n'indique dans le spectre que le compagnon binaire est en réalité une étoile semblable à celle du Soleil. Ben Stappers, l'investigateur principal de Murtrap, l'une des équipes travaillant sur le projet, a déclaré qu'étant donné que les propriétés du système ne cadraient pas facilement avec nos connaissances actuelles sur les étoiles binaires ou le flaring, ils pourraient représenter une classe source entièrement nouvelle. Nous pensons que cela pourrait être une sorte de système exotique que nous n'avions jamais vu auparavant et impliquant une étoile géante émettant des radiations en orbite autour d'une étoile à neutrons, le résidu dense d'une explosion de supernova ou d'un trou noir. Mercat continuera à observer cette source chaque semaine pendant quatre ans. Le télescope optique Assas-SN continuant d'observer l'étoile géante. Cela signifie que nous pourrons explorer la physique et la nature de cette source et de ses torches pendant de nombreuses années. Cela nous renseignera sur la dynamique de ce système, sur la manière dont les flambées se produisent et nous aidera finalement à comprendre comment il s'est formé alors que Mercat continue sa recherche dans le ciel. Nous espérons qu'il s'agit de la première de nombreuses sources nouvelles et inhabituelles à découvrir ces nouveaux types de star systems. Donc, qu'est-ce qui s'est produit sur ce soleil? qui est le nôtre, cette étoile dans le fond, cette charge qu'on voit ici vraiment, ou est-ce que c'est une grosse éjection, ou c'est une charge électrique massive, vraiment fascinante. Et je peux vous dire une chose, on a énormément, énormément, on a énormément de de ces éjections qui viennent vers la Terre avec ces vents solaires et on se rend compte, parce qu'on commence à étudier le soleil sérieusement, la NASA a envoyé des sondes, une sonde entre autres vers le soleil il y a 2-3 ans, parce qu'on comprend maintenant que le soleil est à la base de tout, régit tout, régit la température, régit le climat, régit peut-être même les activités sismiques et volcaniques. Et c'est vraiment fascinant de comprendre ce qui s'est passé, ça ne sera pas facile. Qu'est-ce que c'était ici, le 24 novembre 2019? Donc, qu'est-ce que c'était cette éjection? Après ça, on a eu une 25 aussi. Donc, vraiment, vraiment un mystère. Qu'est-ce que c'est? Aucune idée, peut-être que vous le savez plus que moi. Moi, j'ai reçu ce lien-là. J'ai essayé de voir avec cet article-là qui était connecté à cette décharge électrique. Est-ce que c'est comme ça que le soleil fonctionne aussi? On parle de ce nouveau système, Star System, des signaux radios qui intriguent les astronomes. On parle de ces décharges, de ces systèmes binaires. Est-ce que notre soleil a son étoile aussi, binaire? Est-ce que cette étoile binaire-là est la fameuse Planète X ou Néburu? Je ne sais pas. C'est bien complexe. C'est bien difficile à comprendre, mais il y a des choses fascinantes qui se passent. Je sais que vous êtes des sources de connaissances et que vous en savez beaucoup plus que moi et je m'en remets toujours à vous pour partager toutes ces informations-là. J'attends vos réactions et vos liens. Est-ce que le soleil a aussi sa planète naine, blanche, morte? Est-ce que c'est Néburu? Est-ce que ça vient jouer dans le magnétisme? Est-ce que tout est possible? J'attends vos sages et savantes informations.